bonjour et bienvenue ce soir à la présentation du parisjug de novembre 2020 une présentation un peu confinée comme vous le savez tous dans cette soirée nous allons reprendre une conférence que j'avais faite il ya deux ans maintenant qui était sur le plugin fabricate ce que le plugin fabricate celui qui permet de déployer dans kubernetes n'est plus maintenu le projet évolue et passe la main notamment à kubernetes donc ce soir ce que nous allons faire c'est d'abord le présenter faire un petit scameur vous parler du projet donc le projet presse fabricate dp qui est maintenant devenu cool gq presse est un projet que j'ai fait qui va permettre de montrer toutes les étapes progressives d'intégration dynamique passant d'un projet sprint boot de base qu'on va ensuite intégrer à docker docker compose mavène automatisation et enfin kubernetes moi effectivement pour ma machine j'utilise minicube donc moi je suis charles sabourdin je suis architecte devops indépendant je fais des missions essentiellement autour de kubernetes opet shift et donc historiquement grande culture java et linux assez intéressé par le libre donc un petit disclaimer de base parce que c'est important de rappeler que j'essaye de présenter les sujets cube les tendances les évolutions les gains vous pouvez avoir donc il ya un projet vous pouvez utiliser erreur reporté pour le refaire chez vous pour tester pour regarder les features pour vous donner un avis pour corriger les fautes d'orthographe et puis ben j'en profite aussi pour rappeler que ben on recherche des gens pour pouvoir pour soumettre au new blood pour présenter pour le club de janvier donc c'est pareil c'est pas un exercice facile j'en ai conscience et on essaie de vous aider à travailler ça et par ailleurs aussi on a un cfp qui nous permet de pouvoir proposer vos sujets le top de la prochaine fois sera sur java 15 voilà donc on va pouvoir démarrer sur le projet en question donc donc en fait le point qui est intéressant sur le check out c'est que le projet fonctionne étape par étape pour faciliter la vie des gens et fonctionner donc le la première partie d'initialisation s'agit de ce projet d'initialisation qui va vous permettre de créer un pomme pour xml donc sur un spring boot 235 en java 11 puisque c'est la lts actuellement non donc par exemple dans les mises à jour que j'ai fait par rapport à la il ya deux ans pas déjà le passage java 11 c'était du java 8 il ya deux ans il y avait des problématiques de dépendance 6 qui maintenant ont basculé vers spring boot validation des composants et les dépendances le projet en lui-même donc ben là aussi assez classiquement un objet avec des noms des catégories des objets de type tout doux ce sont une entité qui permet de récupérer les objets une tout doux list pour pouvoir le modèle de la vie qui va permettre de l'afficher et le repository pour permettre le stockage le val en base de deux avec ça bien entendu un contrôleur et une application le contrôleur pour les aspects qu'on reste et le stockage ordonnée en base des données ce qu'on doit et l'application tant telle pour démarrer avec un spring application voilà je pense que l'ici que des choses très classique voilà par ailleurs a donc l'application comme properties et le fichier index et bien entendu un fichier test donc le html où je vais régulièrement modifier excusez moi le composant ici pour montrer les versions parce que je trouve ça plus pratique même si on devra pouvoir le mettre directement dans le completing et le test unitaire donc rien de nouveau sous le soleil on démarre clean alors bon je fais encore beaucoup de clean c'est aussi parce que ce projet là c'est un projet de test donc il peut y avoir des risques de résidus d'autres d'autres projets d'autres versions d'autres branches c'est vrai qu'on dit qu'il est forcément plus nécessaire de faire un package à chaque fois mais bon ça reste un peu pratique et donc là je démarre le spring run qui va me permettre de voir apparaître le projet en local donc là aussi les éléments locaux voilà un projet formidable c'est fait deuxième étape donc là dans la version 2 je vais rajouter un composant docker en fait c'est pareil assez classiquement le composant docker qu'on va utiliser c'est un maria db il va tout simplement permettre de travailler sur une base de données plutôt que sur une base de données mémoire de type hb j'utilise comme programme d'exécution et d'utilisation de docker minicube historiquement j'utilisais docker machine et ça me permet aussi d'isoler une certaine projet notamment par des profils vous voyez que pour cette présentation j'utilise le profil cool cube presse correspondant donc elle a déjà été démarré pour facilité pour accélérer le process par contre c'est toujours bien d'en remettre les variables d'environnement ils doivent probablement être bonne mais bon là aussi sur le type d'affichage donc le projet d'en haut j'aurais des watch dans la partie d'en bas c'est normalement jamais utilisé mais ça permet de monter un peu de manière à ce que l'écran central soit relativement visible je vais remonter un peu il n'y a pas de raison donc je disais on va démarrer le projet le maria db avec un docker démarre avec un identifiant correspondant donc j'ai mis à jour je mets à jour le projet donc avec d'abord la version donc on a évolué et au niveau de les dépendances si je rajoute la dépendance au driver jdbc maria db je passe le driver h2 en test et je vais démarrer je fais évoluer la version ici en 0,1.2 dans le document c'est toujours pratique et puis là le mariage en property je vais regarder mais il est fort probable que je dois modifier non donc ça devrait fonctionner je vais faire un clean et un run je fais le clean et le build pendant que ça build je vais faire on peut pas parler de faire le run d'accord donc là aussi le test unitaire toujours exécuté en mémoire j'oublie de le projet donc là aussi toujours le clean et le package encore une fois on doit pouvoir ne pas faire le clean à chaque fois mais je reconnais que je préfère en parallèle de ça donc un watch la supervision de la base de données et ensuite donc je démarre le sprint sur le projet donc vous allez voir que la démarrer au démarrage de l'application ben la base de données en tout cas les tables vont être créées de par l'utilisation classique libernate et des mécanismes de création d'adaptation sur le projet et nous disons vous voyez que c'est présent en base et puis et même la validation et maintenant l'étape d'après nous venons de faire l'initialisation de la base tout en mémoire nous avons basculé vers une instance docker pour se garder dans une base docker utiliser une base maria db et instance docker pour fonctionner je vais sauter rapidement de deux étapes la partie build docker et la partie docker compose pour arriver directement à la partie d'application d'accord avec le plugin fabricate donc là aussi le plugin fabricate de docker lui et lui continue d'être maintenant donc j'ai arrêté mes bases de données j'ai arrêté les éléments je fais maintenant un de la version donc je disais 50 donc le le plugin navette de docker donc là aussi en haut je n'ai plus besoin de faire de watch pour le moment je donc pour parler du projet donc ce qui s'est passé dans la version 50 c'est que on a déployé une image spécifique de docker et qu'on veut paramétrer directement dans le pom.xml dans le pom donc dans ce pom j'utilise le plugin dmp docker modern plugin pour créer des images docker des instances docker et les relier entre elles donc comme je disais je suis allé un peu volontairement un peu vite j'ai sauté l'étape je fais uniquement une image pour en faire deux donc je lui dis d'une part de créer le network interne donc automatiquement je donne des labels à mes différents objets sources je lui dis de créer plusieurs images la première s'appelle mariadb 10 3 6 je lui passe les variables d'environnement qui vont être récupérés dans le settings pour l'examl ou dans les properties de pom et ensuite de créer une deuxième image qui va utiliser adopt le punchdk 11 en version hotspot j'utilise le docker assembly alors petit point sur docker assembly excusez-moi sur le plugin assembly donc ça permet d'utiliser donc si vous connaissez la syntaxe assembly qui permet de construire des packages à la fin donc moi j'ai utilisé pour créer des releases et donc là c'est la même syntaxe c'est également utilisé dans les versions d'après par contre ce sera dans le inline c'est ce que je voulais dire donc là c'est un fichier et ici dans l'assembly il dit je vais récupérer dans le builder repository toutes mes jarres pour les mettre dans le répertoire de l'île je vais récupérer la jarre bien spécifique que je vais mettre à la racine d'accord donc ensuite donc je disais j'utilise ce build là mon répertoire de travail dans mon docker donc ça correspond à la commande de création docker c'est opt c'était le nom de mon projet j'active l'environnement MariaDB je passe des variables d'environnement pour la GBM je mets des labels spécifiques c'est peut-être un peu redondant avec des demandes après mais voilà je précise la création de health check je mets un user par défaut donc l'ami 1 là aussi une bonne pratique éviter d'être root dans mon docker et j'ai fini la création de mes images sur le run je dis que j'ai besoin de MariaDB que MariaDB peut communiquer de l'un à l'autre et que j'ai besoin de la création de mon image locale pour fonctionner avec un temps de latence un peu long donc de mémoire ça posait quelques soucis voilà donc cette image ce pomme contient comme je répète avec le plugin dmp la liste avec la liste et la construction de mes images d'actuaires dans un format pomme xml qui vont permettre ensuite de créer cette image donc donc je vais faire le model clean le temps de faire le model clean je vais faire ah excusez-moi start donc là aussi dans les évolutions ou les éléments que j'ai rajouté par rapport à la version précédente c'est l'utilisation de settings pour avoir des variables d'environnement qui sont enrichies à partir de mes informations externes dans mon profil interne enfin le profil de mon projet ou le profil externe donc là vous avez les variables d'environnement qui nous permettent ici pour le registrer pour se connecter pour toucher vers docker ici les variables utilisées d'accord donc je vous disais j'ai fait le build donc là je fais le build de l'image docker et le démarrage de l'image docker en utilisant un settings particulier donc là vous allez voir que les conteneurs vont faire pour démarrer vous voyez en MariaDB et avec l'application donc là aussi en utilisant les variables d'environnement utilisées qui fonctionnent donc voilà enfin le projet a fonctionné et voici la version 5 donc là normalement parce que c'était un peu compliqué parce que ça fait un certain temps que je vous parle je vous demanderais d'applaudir c'est un peu moins facilité c'est un peu compliqué de loin n'hésitez pas à applaudir dans le chat je verrai après ce qui est fait mais en tout cas maintenant on vient de mettre des images donc pourquoi je me fais un truc possible je ne sais pas hop 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 on va voir comment ça va se passer donc et on va voir comment ça va se passer donc on va voir on va voir comment ça va se passer on va faire Ah oui, tout simplement je vais faire un docker stop pour arrêter les images, si j'arrête mon match de la version 6 dans la version 6 Donc on repart un peu en arrière sur la partie intégration avec MariaDB, pour reprendre une image de Gcube, une image de notre application mémoire avec une base de données en mémoire de type H2 Mais on va utiliser le plugin Gcube cette fois-ci, pour builder et pour pousser Donc j'ai toujours le mini-cube d'allumer, comme je le disais précédemment, que j'ai utilisé pour docker mais que je conserve pour l'utilisation de Kubernetes Je mets à jour mon plugin, excuse-moi, mon pomme.xml pour y rajouter le plugin Gcube qui est ici Je mets à jour, anecdotiquement, mon index pour rajouter la version 6. Ok ? Donc encore une fois, un clean parce que, par ces périodes de pandémie, il faut toujours essayer de faire clean Je ne sais, je pense que le risque de me faire taper sur les doigts, le nombre de fois où j'ai fait le MVN clean Je suis délevé Cette fois-ci, je build en utilisant la commande k8s de Kubernetes pour builder Excusez-moi, du plugin Gcube pour builder Donc vous pouvez voir que le plugin Gcube a identifié que j'utilisais Kubernetes et non pas OpenShift que mon image utilisait Spring Boot et donc j'utilise un générateur Spring Boot pour créer une image spécifique de type Spring Boot et utilisant mon projet Ensuite, l'étape d'après, ça va être de créer, ah oui, il y a un push mais là, comme je suis en local, ça n'est pas nécessaire Je vais créer les ressources Kubernetes Donc là, cette commande-là va permettre de créer, je le disais, les ressources Kubernetes Ces ressources Kubernetes, donc dans le template-metaïf Kubernetes, c'est le déploiement et le service Ils sont ensuite concatenés dans un seul fichier Kubernetes. Le déploiement, comme vous pouvez le voir, a été généré tout seul par le plugin permettant de rajouter et de créer des annotations typiquement sur l'identifiant du commit sur le nom de la branche, l'URL de l'action Là, les labels sur la version, le groupe, on est issu de MonPone.xml Et l'identification, enfin l'ouverture, excusez-moi, des ports de conteneurs 80-80 parce qu'on est sur Spring Boot et d'identifier comme je le disais précédemment Le port 9779 pour Prometheus parce qu'il rajoute des éléments pour permettre de communiquer directement exporter les métriques pour Prometheus Et le port 8778 pour communiquer avec Jolker Voilà, donc ces éléments ont été directement créés Et maintenant, je peux les rajouter et les mettre en place dans mon plugin Donc, avant de faire l'apply directement, je vais mettre un watch Pour montrer parce que c'est sympathique et c'est joli Donc, je disais le watch, c'est au-dessus Donc là, je vais superviser Les projets, donc pour l'instant, je n'ai que le service dans mon projet par défaut Donc, c'est le service couvert test Et donc là, vous allez voir que le plugin va utiliser le client de Prometheus Pour utiliser ce fichier-là Donc, comme je le disais, c'était la concaténation des deux YAML qui ont été générés précédemment Qui vont permettre de créer directement le service de projet, le deployment Et ensuite, le mécanisme naturel de Prometheus va permettre de créer le pod correspondant Voilà Alors, ensuite, un des points qui est quand même bien pratique C'est, avec la commande kvitest log, vous pouvez directement avoir les logs de votre pod Donc là aussi, souvent, on n'a pas forcément les réflexes Ou d'utiliser les bons labels ou de se souvenir des bons labels Là, les labels sont générés Le kvitest log vous permet d'avoir directement les logs de votre pod C'est assez pratique pour suivre la façon dont ça fonctionne Enfin, je vais faire un port forward Pour mapper le pod Donc, mon application Sur mon port local 8080 Donc, je le fais Bon, ensuite, elle est Dans le cloud Et vous voyez la version 1.6 Donc, euh Donc, euh La vitesse C'est fait Voilà L'étape d'après Je vais fabriquer une image Une image particulière Donc, euh Que j'ai oublié de préciser C'est que l'image que l'on crée Elle est On peut considérer Relativement grosse Comme je le disais Elle intègre Les éléments Jolokia Pour le partage électrique Les éléments D'ouverture Certaines informations De debug Pour vous permettre également De faire du debug En ligne Directement Depuis Votre pod Kubernetes Et on peut considérer Que c'est C'est un peu gros Et donc vouloir essayer D'avoir une image Plus spécifique Donc C'est ce que j'ai fait Dans le Je vais D'abord J'allais J'allais faire Oui Je Je vais donc passer Maintenant au projet Numéro 7 A la version Numéro 7 du projet Pour utiliser Un docker file Spécifique Une image docker spécifique Correspondant A mes besoins Particuliers Donc Pour ce projet J'ai Rajouté Un docker file Et Mets à jour Le point.xml Donc Le docker file Va Être un docker file C'est classique J'ai rajouté Des arguments De build Automatique Pour avoir les versions Et pour permettre De faire Des opérations De création D'un directory Dans un directory Spécifique L'occurrence C'est L'autre N'est pas forcément celui-ci Vous préférez un USR libre USR local En fonction des besoins De votre production Et de vos standards La mise en place L'utilisation D'un user Spécifique Et Les variables Excusez-moi Au passage Dans les versions précédentes Dans les versions précédentes En 1.8 J'avais Des Des Spécifiques Pour pouvoir tourner Dans le docker Voilà Donc Encore une fois Mon sacro-saint Bill Clean package Qui me permet De nettoyer Le répertoire Pour être certain Il n'y a pas de variables D'environnement Excusez-moi De documents Résiduels Que vous avez créé Encore une fois En théorie Ma veine peut faire ça Proprement Mais je suis Encore un peu Quintif Puis Je fais donc Le build De mon image Particule Donc là Sur le build En question On peut voir On peut voir Dans les images générées Dans l'image docker Que Le build a Créé Docker correspondant Avec dedans Les variables Les éléments correspondants Donc quand je veux ajouter Excusez-moi Quand je veux copier Si je veux également Rajouter des variables Spécifiques Dans un dossier particulier Je dois pouvoir le faire Par un copier Ma veine De ressources Voilà Maintenant On va continuer Puisqu'on a fait Cette image Spécifique On va pouvoir Générer Les ressources Ma veine Excusez-moi Les ressources Qui vont bien Ici Je précise Je vais mettre Une variable D'environnement Du plugin Dans le CQ De namespace Pour Non plus utiliser Le namespace Par défaut Mais utiliser le namespace Après Je vais déployer Ce même projet Dans La partie Fabrique Et L'exercice Je pense Je peux Que mes projets Sont Présents Et Et Encore une fois Toujours Dans le même Esprit Je vais Sur Le Je fais un port pour port 88 voilà c'est fait ok là vous allez voir que cette fois ci la page de l'image est beaucoup plus petite là encore ça correspond aux besoins que vous avez envie à ce que vous souhaitez mettre en place notamment aux informations de développement et d'aide de développement vous avez et les problématiques de customisation de votre image on va maintenant passer à l'étape d'après alors là 5,7 comme je vous disais on vient de voir là on a utilisé un docker file à la racine pour customiser mais on peut utiliser comme je l'ai utilisé directement les configurations présentes dans votre pub.xml ou éventuellement montée en 7.6 donc ce soit dans donc dedans j'ai fait une mise à jour de la partie pom.xml dans ce pom.xml on va retrouver les mêmes types de configuration que l'on avait dans le plugin docker dmp à savoir ici l'information de l'image donc vous pouvez remarquer ici au passage que n'est plus utiliser la test mais utiliser la version de mon projet pour taguer je vous l'avez dit je crois mais pour une utilisation d'une assemblée cette fois ci je suis en inline et non plus en externe donc l'externalisation ne fonctionnait pas la dernière fois donc là on est en inline donc c'est un peu picolé pour intégration pour permettre de rajouter différentes opérations et différentes informations directement dans l'assemblée du projet le worddir comme nous avons dit précédemment les variables d'environnement les labels le check et les users donc là aussi j'ai mis dans ce pomme.xml les définitions de mon docker plutôt que de les avoir externalisées dans un fichier notamment pour permettre l'utilisation directement à l'intérieur de ces variables d'environnement excusez moi de ces variables qui sont liées à notre date alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à un moment c'est les fragments permettent ces manipulations je pense que c'est encore faisable mais c'est pas donc une comme je le disais ensuite oui pour info donc moi j'ai essayé d'utiliser le watch mais juste pas et là on va voir que l'image utilisée générée c'est là 1 5 1 7 5 non plus là les tests suite à mon paramétrage dans mon plugin de l'image et ressources décoil donc là je fais une ressource je fais le déploie donc ça va dire que le déploiement correspondant il est super il est super maintenant ce qu'on va essayer de faire l'étape d'après ça va consister à utiliser le fictube pour déployer non plus uniquement mon application mais un ensemble de ressources Kubernetes notamment l'intégration MariaDB. Donc nous venons de faire une application avec une configuration de conteneurs spécifiques dans le point XML qui est débuildé et déployé directement dans Kubernetes. On pourrait le toucher vers d'autres répositories. Maintenant nous allons passer à une deuxième étape c'est l'intégration d'autres composants d'autres ressources au sens Kubernetes dans notre application de manière à les builder et les déployer dans notre application. Donc dans l'étape 8 nous allons créer une application avec d'autres composants un peu mieux, un peu moins, avec un peu plus d'intégration externe. Donc ce que je vais faire, je vais d'abord vous présenter le StatefulSet. Donc je vais créer un StatefulSet MariaDB, c'est un objet Kubernetes StatefulSet qui va me permettre de créer des pods qui vont croissant à un moment donné. Pour l'instant je n'en fais qu'un puisque je n'ai même pas utilisé de PVC, on est dans du développement. Mais aujourd'hui je vais utiliser les variables d'environnement qui sont présentes dans mon ConfigMap, SpringApp. Et également dans ma clé, dans ma question secret, SpringApp également. Donc le secret SpringMap et la ConfigMap sont tous les deux générés dynamiquement à partir de variables d'environnement qui sont contenues soit dans mon pour XML, soit dans mon settings.xml. Dans mon settings.xml, j'ai mon secret en bas 64 pour qu'il puisse être intégré dans mon secret en bas 64 dans le Kubernetes. Puis mes variables d'environnement avec les variables d'environnement avec les variables d'environnement qui sont ensuite répercutées ici par le biais du mécanisme de Kubernetes à l'intérieur de mon qui est un composant totalement nouveau, une création spécifique, mais également je peux enrichir les ressources qui vont être créées par défaut, comme par exemple mon deployment où je vais imposer le nom qui est valide, mais je vais lui donner les variables d'environnement qui vont être utilisées à partir de mon secret ou ma clé pour permettre la création de mes pods et leurs instantiations. Tous ces éléments-là me permettent aussi de mettre différents niveaux de customisation, comme par exemple ici, faire de mon service un autre port plutôt que custom API interne classique. Voilà. Donc ensuite, classiquement, je refais... Je ne sais pas si je suis en 0.8... Le clean. Pendant que ça clean, je vais faire le build. Donc ici, je vous le disais, pour les variables, j'ai réutilisé les variables qui étaient dans mon settings. J'aurais pu les mettre dans mon pomme et puis les surcharger. Donc ça va me permettre de créer, excusez-moi, les ressources dans ce qu'on est dans un topic. Donc le de, les images docker, en local. Puis, la création de mes ressources et des YAML, de mon projet Kubernetes, vous voyez ici, qui ont été résolues. D'accord ? Avec les enrichissements des projets, du répargique. Une fois que j'ai fait mes projets, une fois que j'ai fait mes ressources, je vais les appliquer au Kubernetes pour les déployer. Je les ai déployés dans le namespace. Et donc là, on peut voir le service MariaDB, le service Prez, le deployment, le pod MariaDB et les deux pods de Prez. Oui, c'est aussi quelque chose que je n'avais pas pensé à préciser. J'ai mis dans mes spécificités de mon projet que mon deployment aurait Ici, deux réplicas. Ok ? Donc maintenant, on va pouvoir tester, checker le fonctionnement. Vous savez, c'est soit en allant directement sur, est-ce que je vais vous montrer, le node port, puisque je l'ai créé en conséquence. Et voilà, je vais aussi sur la version 1.0. Bien. Ok. Enfin, une feature qui va pouvoir, vous êtes bien pratique pour le déploiement en cycle, ou chercher à déployer à travers un système de type Elm. La possibilité, donc, de créer directement votre mchart. En tout cas, le premier squelette, parce que je pense qu'il y a encore du travail dans la paramétralisation des éléments. Mais néanmoins, vous voyez que le chart a été construit. Il a repris le readme. Vous avez un value qui, pour le coup, n'a pas encore repris les valeurs. Et que dedans, vous retrouvez les services correspondants. Un dernier point. Il y a d'autres composants qui peuvent être rajoutés. Alors, moi, je l'ai vu que le HPA ne fonctionnait pas. Mais, par contre, les ingress, les SA, donc les services à compte, les rolebindings, peuvent être créés directement dans votre Gcube pour le déploiement de vos projets. Donc, là aussi, la sécurité, l'encadrement, l'encapsulation de votre projet peut fonctionner. Donc, là, pour finir sur quelque chose de sympathique, je vais montrer les ingress, notamment parce que, en fait, ça m'a permis de voir et d'utiliser une nouvelle feature que je ne connaissais pas de Minitube, qui est le DNS ingress. Qui est ici. Qui vous permet d'avoir la résolution DNS de votre projet et donc de pouvoir fonctionner avec directement vos ingresses et vos systèmes de Minitube. Et puis, une manipulation à faire, c'est par contre, au niveau DNS pour autoriser les résolutions faites par votre Minitube. Voilà. Donc, comme je le disais dans ce projet, j'ai créé, pour ce projet, j'ai rajouté des ingresses avec des annotations. Donc là, c'est un petit peu hygiénique, il reste par défaut. Le host qui est aussi généré par interpellation de Gtube. C'est la plupart des informations de mon projet. Le service, c'est le même. Donc, quand j'arrive là, je peux faire le build. Donc, quand j'arrive là. D'ailleurs, avant le build, je vais me faire un déploy puisque, visiblement, ils sont encore là. J'ai oublié de me créer. J'ai hâte d'aller boire de la bière. J'ai... Je vais arrêter ça. Voilà. Donc, je vais faire, comme je le disais, le build de l'image. Ensuite, la création des ressources. Et enfin, l'application de celle-ci dans Kubernetes, de manière à créer les ressources correspondantes et que l'orchestrateur permette d'orchestrer le déploiement de mon 7.4.7, de mon service, de mes pods. Et, bien entendu, de mes ingresses. Puisque, lorsque je vais faire un get ingress. J'ai ingress de mon projet. Et maintenant... On a fini sur cette présentation. Donc, maintenant, on va faire un peu le wrap-up de ces essences. Donc, d'abord, c'est un projet qui vient de Fabricate. Fabricate, c'était un projet de Kubernetes et de Java qui a permis de créer énormément de composants et d'avancer énormément dans ses intégrations, dans ses democratisations. Ce sont des librairies qui sont utilisées dans des projets comme Jenkins, Artifactory et toute la bibliothèque Java qui communique aujourd'hui avec votre Kubernetes. Le projet, ensuite, Gcube, qui permet de reprendre le plugin de déploiement de ressources Kubernetes et de création Kubernetes. Alors, comme on a pu le voir, il y avait la partie deploy et undeploy. Au niveau développement, la partie log. Alors, je n'ai pas montré la partie debug et la partie watch. Je n'ai pas eu le temps de creuser et de les mettre en avant. Watch, je n'ai pas pu la faire fonctionner. Debug, je n'ai pas eu le temps d'essayer non plus. Néanmoins, le deploy et l'undeploy vous permettent d'automatiser les étapes de build et de création et undeploy de download. Log. Alors, je pense qu'il manque encore peut-être un peu de nettoyage ou d'autonomie parce que ça fonctionne bien quand il n'y a qu'un objet, quand vous avez plusieurs objets. Il peut y avoir des confusions et des difficultés. La partie build. Le build, comme vous l'avez vu, ça fonctionne bien. La partie push, ça fonctionne également. Alors, je ne l'ai pas trop montré, mais je l'utilise moi, notamment, pour utiliser dans le build, dans une CI avec Jib, pour pousser directement vers un répository externe. Le ressource et le apply, vous l'avez pu le voir. Le helm, ça permet aussi de créer. Mais je pense que c'est encore des projets qui, à un point qui lui va être amélioré. Voilà. Comme je le disais, les configurations utilisent des générateurs par défaut qui vont, en fonction de votre application, générer l'environnement et les images correspondantes de manière à rajouter et enrichir d'un certain nombre de projets, excuse-moi, d'un certain nombre de variables et de modes de fonctionnement qui vous faciliteront le travail, notamment, typiquement, le debug ou l'export des binométriques. Voilà. Un dernier point, juste sur la sécurité. Ce projet que j'ai fait, comme je le disais, c'est un projet de présentation qui vous montre les étapes à avancer. Néanmoins, il faut essayer de travailler de fonction sécurisée, ne pas mettre les conteneurs en route, ne chiffrer vos données, ne pas trop les choix. Ne pas trop mettre vos variables directement, les variables sécurisées directement dans les properties ou les configs. Voilà. C'est fini pour moi. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que j'ai permis de vous mettre le pied à l'étrier sur l'utilisation du plugin Gcube. et de répondre éventuellement à vos futures questions. Voilà. Maintenant, je vais arrêter la vidéo et passer aux questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.